Et on est de retour sur le PTR, maintenant je vais vous présenter la sorcière feu froid hydre orbe. On connaissait météorbe, en fait je pense que le changement d'hydre va faire en sorte que le météorbe va se transformer en hydre orbe. Parce que je trouve ça meilleur que météorbe, j'étais un détracteur de cette spé là, je trouvais ça assez mauvais. Cette spé je la trouve bien bien meilleure parce que les hydres qu'on peut spammer désormais, et bien elles font des dégâts, elles font des dégâts qui sont quand même très intéressants. Et ça tombe bien parce que l'orbe c'est toujours aussi nul, en termes de dégâts c'est toujours très très moyen. Mais ça ne coûte pas cher, ça coûte quelque chose comme 37 points, ça coûte 30 points on va dire en gros d'investissement. Donc ce n'est pas le pire non plus. Pour cette vidéo, je vais commencer comme pour la vidéo sur la javazone, par vous montrer les endroits où aller farmer. Un petit mot sur l'arbre de talent juste avant. Pour l'arbre de talent, j'ai fait un truc qui est très très classique avec maxé l'hydre, maxé la firemastery, maxé la fireball. Et en fait derrière j'ai fait cold, je n'ai pas été chercher la nouvelle armure parce que je la trouve assez moyenne, puis l'investissement en points, ces deux points là ça coûte cher quoi. maxé l'orbe de glace. Ici, à noter, il faut idéalement avoir 17 points dans la cold mastery, vous ne le voyez pas mais là j'en ai avec 12. Il faut avoir 17 points dans la cold mastery pour atteindre le moins 100. Et au-dessus ça ne sert plus à rien parce que vous n'allez pas casser les immune frost même avec plus. Mais à atteindre moins 100, c'est vraiment bien et sachez que vos dégâts d'orbe vont être augmentés de manière assez impressionnante avec les points dans cold mastery. Là, je n'ai pas mis tous les points nécessaires. Et parce qu'en fait, si tu mets le full gear et tout, là il y a assez de points. Retenez ça, 17 points dans cold mastery, c'est le top. Se rapprocher des moins 100%, c'est le top. Et le dernier point, je crois que je l'ai mis là. Je crois qu'il y a deux points dans fireball qui est une synergie à la fois à hydre et à fireball. Vous ne pouvez pas au level 99, je crois que ce n'est pas possible, d'avoir tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas maxer tous les orbes et avoir frozen orbe à 20 avec cold mastery à 17. Je crois que c'est de l'ordre de l'impossible et de toute façon au level 99, personne n'y va. Mais disons qu'au level 90, je dirais, vous aurez peut-être 5 points de plus dans fireball, même full stuff. Mais ça suffit, parce que vous allez voir que les dégâts d'hydre sont très très élevés. Et que les dégâts d'orbe, il faut ces points que je vous ai donnés pour qu'ils soient relevants, pour que ça serve à quelque chose. Pour revenir aux zones, vous pouvez farmer. Je vais passer les trucs classiques, méficeux, vous pouvez toujours aller le farmer. En derrière, vous pouvez toujours aller la farmer, bien sûr. Les vaches, je vous déconseille, c'est assez faible, je trouve, le SP pour les vaches. C'est beaucoup plus faible que Blizzard, par exemple. C'est beaucoup plus faible que... Ah oui, autre chose, je vais le dire maintenant. À la fin, à la fin, la sorcière light, full stuff, est meilleure, point. Il n'y a même pas de débat, en fait, c'est comme ça. Maintenant, pour tout le mid-game, jusqu'à ce que vous ayez Infinity, ça c'est vraiment bon. Et c'est une vraie alternative à Blizzard, qui avant était le numéro 1. Tu avais Blizzard en 1, et tu avais tout le reste en 2. Là, franchement, je pense que Blizzard est toujours un tout petit peu meilleur, mais ça ne doit pas être de beaucoup. Ça doit être... Ça s'est beaucoup beaucoup rapproché, en termes d'efficacité, les deux SP. Par contre, il faut savoir où aller farmer. Donc, comme je disais, les vaches, je vous le déconseille, alors que Blizzard, ça va. Mephisto, tout ça, ça joue, j'en parle pas, vous pouvez le faire. Dans les nouvelles zones qui ont été proposées en 85 par Blizzard, il y en a pas mal qui sont intéressantes, dont la Stony Tomb, qui se trouve à Lugolaine, qui est devenue 85. Cette zone-là, c'est toujours les mêmes types de mobs dedans, et c'est du light et du poison, les résistances. Donc, votre SP va très très bien fonctionner dedans. Après, on va rentrer là-dedans. Et cette SP, vous mettez des idées, vous attendez. Alors, une chose que je n'ai pas dit, tiens, je suis reparti, comme pour la vidéo sur l'Amazon, si vous n'avez pas vu, je vous recommande, sur le mercenaire de l'acte 1 avec Insight. Je pense vraiment qu'au début, vous allez voir que mon stuff, je vous montrerai mon stuff après avoir fini la tombe. Au tout début, je pense que c'est vraiment l'option supérieure que de prendre le mercenaire de l'acte 1 avec Insight. Vous allez pouvoir garder votre Insight plus longtemps, vous allez passer moins de temps à aller raise votre mercenaire, ce qui est quand même assez cool. Donc, ici, cette zone, il y a pas mal de mobs, il y a une bonne densité. Et les hydres font mon TF, comme vous le voyez. Là, tout ce que je fais, c'est les hydres. J'ai fait aucun autre skill que hydres. A noter que, pareil, j'ai dit dans les vidéos sur la java zone, les nouvelles zones que Blizzard a mis à 85, elles ont toutes des super coffres. Là, c'est sympa. Et ça tombe bien, parce que je vous dis, il y a trois zones 85 qui sont vraiment bien pour cette spé. Allez, chercher. Donc là, comme vous voyez, c'est pas très très dur. Vous allez voir à la fin que mon stuff n'est pas si haut que ça. C'est un stuff qui est de l'efficacité, on peut facilement la match, on dira. Il y a pas mal d'élites aussi, il y a des bons groupes, il y a pas mal d'élites. Juste une bonne zone, ça. Ça va vraiment être une zone qui va être très très sympa à farmer. En plus, vu que vous êtes une sorcière, vous, pour aller chercher la Stoney Tombe, vous avez un téléport. Ça paraît con, mais bon. Ça marche bien. Autre chose aussi. Cette spé, elle farme également très bien les tunnels anciens. Même si les tunnels anciens ont des immunes feux, il n'y en a pas beaucoup. Et vous avez quand même orbe de glace. Vous avez quand même une orbe de glace, donc les immunes feux, vous pouvez les tuer. C'est vraiment une spé qui est capable de tout tuer facilement. Tout, sans exception. Maintenant, c'est pas la plus rapide. Je vais pas vous mentir, genre, c'est pas plus rapide que Blizzard. Je pense que c'est un cran en dessous, mais encore une fois, ça s'est rapproché. Avant, il y avait un vrai gros écart. Maintenant, le DPS des hydres est quand même assez conséquent. C'est pas mal. On est pas mal, on va dire. Toutes les petites zones comme ça, telles que les athées et la zone que je suis en train de vous montrer, la tombe, c'est vraiment très très bon à farmer, maintenant. Ça va être très 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 bon. Surtout en speed game. Je parle souvent des speed game. Peut-être que ça serait bien que je fasse une vidéo qui concerne les speed game. Mais encore une fois, si vous jouez en online, essayez de vous rapprocher de groupes de joueurs. Ne formez pas seul en online. C'est vraiment une des pires façons de consommer Diablo si vous voulez avancer un peu dans votre stuff. Jouer avec au moins, trouver au moins deux compagnons. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider tous pour l'évolution de stuff. Donc ça, c'était la première zone que je vous conseillerais. La stone y tombe. La deuxième zone que je vais vous conseiller, c'est à l'acte 5. Deuxième et troisième zone, ça sera à l'acte 5. Je vais vous montrer le stuff maintenant. Ouais, je vais vous montrer le stuff maintenant. Donc le stuff maintenant que j'ai mis sur la sorcière. Alors vous allez hurler parce qu'il y a l'obsession. Je m'explique. Obsession et insane, d'accord ? Une fois que vous l'avez mis sur un bâton plus 3, soit à orbe, soit à hydre, ça sera stupide. Là, actuellement, ce n'est pas un bâton plus 3. Ce qui veut dire qu'en fait, ça donne plus 4 au skill. Ok ? Plus 4 au skill, vous l'avez avec le duo de spirit. Vous êtes spirit en épée, spirit sur le bouclier. Vous avez le même dégâts. C'est-à-dire que les dégâts que vous avez vus, vous allez avoir la même chose. Là où ça change quelque chose, c'est au niveau des points de vie. J'ai plus de points de vie que ce que vous aurez avec ce genre de stuff, d'accord ? Pour être fair. Il y a 2 skillers, mais ça, c'est pareil. Il n'y a pas de torche sur le PTR. Donc, torche, c'est pareil. C'est un truc qui apporte énormément. Parce que vu qu'on est bi-éléments, le plus skill, et pas le plus feu, le plus froid, c'est vraiment au-dessus d'un plus simple, d'un seul élément. C'est littéralement deux fois plus efficace. Le reste, c'est du stuff. Donc, passer ça, passer cette bambouzolerie de ma part. Mais encore une fois, en termes de dégâts, ça ne change rien. On a les Mesh Fist, classique, 20 de fast cast, plus un fire skill. Franchement, là, pour le coup, il faut Mesh Fist, il ne faut pas les trangouler. Pour les Mesh Fist, j'ai mis Gold Wrap en ceinture. Parce que, de toute façon, au début, vous cherchez du MF, donc ça tombe bien. Vous pouvez mettre Gold Wrap, vous pouvez mettre la ceinture de Talracha, vous pouvez mettre n'importe quelle ceinture jaune avec des résistances, ça va marcher. Il y a les Treks, ça c'est pareil, vous pouvez mettre War Traveler, toujours pareil en fait. War Traveler et Aldur, ce sont les deux autres bots que je mettrais. Il y a peut-être autre chose, des bots jaunes, rares avec du MF. Le move speed est un tout petit peu moins important pour la sorcière que pour les autres classes, donc des bonnes bots jaunes avec triple résist, c'est très bien aussi. Là, c'est une petite Mara. Ça, la meilleure façon d'avoir un truc qui se rapproche de ça, c'est le Craft. Pour avoir une plus 2 avec du Fast-Casse, avec des résistances, des trucs comme ça. Le plus facile, c'est encore une fois du Craft, mais sinon une Amulette jaune, vous allez vous en sortir. Vous n'aurez pas une Mara au début, c'est évident. Mais vous aurez une plus 1 ou une plus 2 assez vite en Amulette, d'accord ? Donc en fait, en termes de plus skill, s'il y a un pro, ça va me faire, entre guillemets, c'est simplement que là, vous allez avoir un plus 1 plutôt qu'une plus 2. Mais les dégâts que vous voyez, c'est très très proche de ce que vous pouvez avoir dès le début. Et j'ai mis juste Payson Crown en casque. Je vous montrerai les évolutions de stuff après, mais c'était pour vous montrer un stuff basique facilement atteignable dès le début. Là, le truc le plus dur à atteindre en début de ligue, donc la Soge, évidemment. Mais la Soge, c'est pareil, il peut y avoir un anneau Fast-Cast avec des résistances. Donc Soge, c'est très dur. Mara, c'est très dur. Viper, c'est très dur. Ça, ce sont les 3 pièces essentielles. Ça, encore une fois, imaginez que c'est Double Spirit. Ces pièces-là, Soge n'est pas obligatoire du tout. Mara n'est pas obligatoire du tout. Et Viper, non plus. Mais je vous conseillerais quand même, si j'ai le choix entre les 3 pièces au début, je prendrais Viper devant. Parce que le Fast-Cast, c'est vraiment bien. Et ça tombe bien parce que c'est la moins chère des 3 pièces. Mais c'est la plus importante des 3 aussi pour le build. Donc Viper en premier. N'oubliez pas les breakpoints de la sorcière. Il faut que vous montiez à 105 de Fast-Cast. Là, on a bien plus que ça. Viper est responsable de... On n'est même pas si haut que ça. On a 115 de Fast-Cast. Donc oui, dans ce build-là, il vous faut Viper. Il vous faut Viper. Oui, il vous faut Viper, tout simplement. Assez rapidement. Les zones d'après dont je vous parlais. Il y a deux zones 85 qui ont été mises. Il y en a une, ça a glace à l'attrait. C'est la Drifter Caverne. Je l'ai déjà dit aussi, mais en fait, cette Drifter Caverne, elle était 84 avant. Elle passe 85. En fait, la trésure classe est toujours 87. Ça ne s'est pas trop changé. C'est une bambouzolerie. Mais c'est une zone qui est extrêmement facile à parmer pour la sorcière Hydre. Parce qu'il n'y a rien qui mine-feu. Je dis ça en espérant qu'il n'y a pas un mine-feu qui apporte. Mais il n'y a pas de mine-feu. Les mobs tombent très très vite. Les hydres vous permettent de garder une distance de sécurité sur les mobs tels que les Yeti. Et votre mercenaire range. Quand il n'a pas de suicider en se mettant au milieu des Yeti, ça se passe bien. Là, l'explosion, c'est juste qu'il avait un enchantement-feu. On ne criait pas. J'ai failli crier, mais c'est juste un enchantement-feu. Il ne m'a pas touché. Heureusement qu'il ne m'a pas touché d'ailleurs. Parce que sinon, ça aurait fait une drôle de vidéo. Ça aurait été rigolo, mais une drôle de vidéo quand même. Cette zone-là, mine de rien, au passage, sans parler de la Drifter Cavernes qu'on va atteindre dans pas longtemps. Cette zone-là, elle n'est pas 85. Mais ça, c'est une excellente zone à farmer parce qu'il y a une grosse densité. Et parce que ça fait pas mal d'XP dans les split runs. C'est toujours pareil. Je parle toujours des split runs et des split games. Mais c'est vraiment essentiel à comprendre que vous devriez jouer en split game sur Battle.net en online. avoir l'équivalent d'un player 5, 7 quand vous jouez en online, c'est essentiel pour votre farm. Sur le long terme, c'est... En fait, c'est simple. La plupart des gens qui étaient dubitatifs, qui ont essayé, maintenant, ils ne peuvent plus jouer en non-split. Donc voilà enfin la Drifter Cavernes. Ils ne peuvent plus jouer solo. Parce que dès qu'ils jouent solo, ils disent « mais je perds mon temps, je perds beaucoup de loot ». Et ils ont bien raison, parce qu'en effet, il vaut mieux jouer à plusieurs. Donc la Drifter Cavernes, c'est ça. C'est une boucle en fait. C'est un espèce de gros rectangle, carré rectangle. Enfin, c'est pas... C'est pas très grand. Mais il y a pas mal de densité, il y a pas mal de groupes d'élites. Et il y a un coffre, il y a un super chest à la fin. Et comme vous voyez, là, les hydres... C'est vraiment très très bon là-dedans. Évidemment ! Ça, c'est un truc. La sorcière blizzard, spoiler, elle ne vient pas ici. Non. Non, non. Et la météorbe classique qu'on connaît, elle farmerait cette zone, mais beaucoup moins vite aussi. Il y a vraiment un up dans le clear speed de cette spé météorbe, avec l'hydre maintenant. Parce que bon, météorbe au moins... Déjà, c'était un gâchis que d'appeler cette spé météorbe. C'est plutôt fireball orbe. Mais là, au moins, c'est vraiment hydre-orbe ou orbite, je ne sais pas comment l'appeler. Ah oui, petite astuce, c'est un temps que j'y pense, là. Vu que vous avez enchanté, vous pouvez enchanter votre mercenaire. Et vous enchanter vous, ça ne sert à rien. Vous pouvez enchanter votre mercenaire pour qu'elle fasse encore plus fort. Ça marche pour n'importe quel mercenaire que vous allez prendre. Sauf le mercenaire de l'acte 3, mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Même s'il a été EP, ne faites-le pas. Voilà. Ou oubliez ça. Je l'ai testé un peu, le mercenaire de l'acte 3. Je ne suis toujours pas convaincu. Alors peut-être qu'il y a des builds qui sont vraiment bons. Je n'en ai pas trouvé. Je n'en ai juste pas trouvé qui était vraiment très efficace. J'aurais bien aimé que ça marche, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et en plus, pour le coup, l'enchanté ne marcherait même pas sur lui parce que c'est sur les attaques physiques et sur les attaques que ça ne marche. Il ne fait que des spells. Donc voilà. Mais ce petit enchanté, là, il n'est pas mal du tout. Parce que mine de rien, là, votre mercenaire... Déjà que ce mercenaire de l'acte 1 fait beaucoup de dégâts, je trouve. Elle est vraiment bien meilleure qu'avant. Avec enchanté sur elle, c'est tout sérieux. C'est dommage qu'il n'y ait pas une jauge de... Enfin, dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas une jauge de DPS qui nous le montre, mais ces dégâts sont loin d'être anodins. Vous avez vu, on acclire facilement. Il y a une autre zone qui ressemble beaucoup à ça. C'est Icy Cellar. Et Icy Cellar, c'est toujours à l'acte 5. C'est une zone que je recommande à fermer avec ça. Avec le patch. Et c'est sur le chemin des anciens. Alors par contre, je ne connais pas le truc de la map. Je ne sais pas si c'est à droite, en face ou à gauche. Je n'en sais rien du tout. Mais c'est à peu près le même genre de map. C'est ici, Ancients Way. C'est la même chose. Vous vous baladez ici, c'est à peu près le même type de mob. A peu près. Et à la fin, il y a le Icy Cellar qui est exactement le même layer que ce que je viens de faire. Et qui est une zone 85. Qui pour le coup, avant n'était pas 85 ni trésor classe 87. Donc c'est un vrai gros up de zone. Un truc qui est intéressant avec cette spé, c'est que là, je vous ai montré vraiment deux zones qui sont très très bonnes à farmer. Mais il y a également dans les nouvelles zones, l'Ara Claire. Même s'il y a pas mal d'insensibles feux dedans, les insensibles feux sont relativement faibles. Je vais vous montrer ça après, de toute façon. Ce qui fait que c'est assez bon à farmer aussi. Pareil pour les anciens tunnels. Les anciens tunnels, c'est une zone où il y a des insensibles feux. Mais vous pouvez quand même le farmer assez facilement. Parce que l'ordre de glace, mine de rien, ça reste un skill qui est juste très efficace pour le nombre de points qu'on lui met. Même si je déteste, même si je trouve que c'est nul, je dois reconnaître que ça reste efficace. Voilà. Efficace mais nul. Efficacement nul. Nullement efficace. Ah bref, un truc comme ça. Ah bah voilà ! Ça va, c'est à côté en fait. C'est ici, c'est là. Et je vous dis, l'intérieur est exactement pareil que Drifter Cavern. Alors, vous allez me dire, le truc c'est que t'as perdu beaucoup de temps à le trouver, c'est vrai. Mais je le redis, en split game, cette zone-là à farmer est très très bonne aussi parce que la densité est très grande. Enfin très bonne plutôt. Donc encore une fois, c'est la même boucle. Bref, je vais pas le faire à chaque fois. Les souls, ça c'est un truc qui est intéressant aussi. Les souls, les hydres, elles les tuent à distance quasiment. Ce qui est quand même assez cool. Il faut quand même se méfier, ça reste chiant les souls. Mais bref, vous comprenez bien que les hydres vont vous aider la plupart du temps. Sauf quand il y a un mob Immune Fire qui pop devant vous. Et à ce moment-là, vous avez l'Orbe de Glace. Alors, je vais vous parler de zone intermédiaire telle que la raclaire, la nouvelle zone. Je pense que la raclaire est très très faisable avec cette sorcière de la même façon que les athées. Donc je l'ai déjà dit, mais je le redis. Les deux zones peuvent avoir des insensibles feux, oui. Mais ce sont des insensibles feux assez faibles. Donc la raclaire, ça a l'acte 3. Ça a les Spider Forest. Donc c'est juste à côté du TP. Entrez dans la raclaire. En fait, là, vous avez des Immune Poison et des Immune Feux. Eh bien, vous mettez les hydres quand vous envoyez des Immune Poison et vous mettez des Orbes quand vous envoyez les Immune Feux. C'est quand même pas compliqué, je veux dire. Et cette zone a une grosse densité. Je l'ai déjà montré avec la Java Zone. Je vous conseille de faire cette zone quand vous le pouvez. Je trouve ça très très bon. Très 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 bon même. Le fait que ça soit juste à côté du TP, c'est pas... C'est pas anodin. Je soupçonne que cette zone soit un nouveau fan favorite. Pour le patch. Comme vous voyez, la densité est assez haute. Et même s'il y a quelques Immune Fire qui traînent, vous les tuez assez facilement avec la SP. Ne pas oublier que là, je suis toujours en stuff relativement budget. Notre efficacité va monter de manière assez vertigineuse avec les pièces de stuff. En plus, je vais vous le montrer après, de toute façon. Vous allez vite le voir. On va gagner quelques points de skill. On va gagner le Chaco. Il faut que je vous parle de la... Nouveau Moronic, Flickering Flame. Parce que ça, pour le coup, je suis pas sûr que les gens vont être d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Je pense que Chaco est strictement meilleur que Flickering Flame pour exactement cette SP. Alors, je vais vous montrer ce que c'est Flickering Flame, puis on va pouvoir parler. Je vais juste faire le super coffre, histoire de vous montrer un petit peu qu'il y a un super coffre ici. Il est toujours en bas, normalement. Voilà. Donc ce super coffre, encore une fois, 85. Je vous dis, ça, cette zone-là, elle va être très très farmée, très recherchée. Ouais, ça va être un nouveau fan favorite. Donc, par un temps, le talk autour de Flickering Flame et des gears au-dessus. Parce que là, j'ai parlé des gears du gear classique, qui pour moi est un gear classique de début de saison. D'accord ? Vous pouvez le faire évoluer, évidemment. Et, le premier truc que vous voulez avoir, c'est Chaco. Parce que vous allez gagner plus 1 à tous les skills, vous allez gagner 100 de vie, 100 de mana. Enfin, juste Chaco, quoi. Vous le voyez le plus vite possible. La question se pose, est-ce que Chaco est meilleur que le nouveau maur unique, Clickering Flame ? Alors, je pense que pour toutes les zones où il n'y a pas du tout d'insensible feu, et que vous voulez clear très vite, très très vite, ça, c'est un peu meilleur. Mais, et là, c'est le grand mais, le truc, c'est que le un peu meilleur, qui est représenté par 1 de fire skill, jusqu'à moins 15 d'ennemis fire résistance, et vous qui avez une aura de résistance, mais bon, vous n'avez pas spécialement besoin que ça, vous voulez changer contre 75 de MF, 50 plus le topaz, et des PV, et le plus de skill général. Le truc, c'est que, je pense vraiment, qu'au début, Chaco sera meilleur, à cause du MF. Et plus tard, peut-être, plus tard, quand vous avez suffisamment de plus de skill à côté, c'est possible que Flickering Flame devienne meilleur pour tout ce qui est les split game, pour tout ce qui est player set et compagnie, quand vous êtes sûr de ce que vous voulez aller farmer. Par exemple, si vous faites Drifter Caverne, et IC Cellar que je vous ai montré juste avant, c'est possible que Flickering Flame soit au-dessus. Et c'est possible. Maintenant, pour faire le contenu, si vous êtes quelqu'un qui aime bien faire un peu tout, il faut bien comprendre que plus 3 fire skill, ça n'augmente pas vos dégâts d'orbe. Et ça, c'est assez important. Ça veut dire aussi, et ça, ce n'est pas marqué, c'est que si vous mettez ce truc-là, par exemple, ça se voit bien avec le Chaco. Là, j'ai Chaco sur moi. J'ai 13 en Cold Mastery, d'accord ? Si jamais je mets Trikri, je perds 2 à orbe et 2 à Cold Mastery. ce qui est monstrueux en termes de dégâts sur l'orbe. C'est vraiment très très gros. Ce qui veut dire que toute zone où il y a un peu des deux, Chaco sera meilleure. Sans même parler du MF, en fait. Juste en termes d'efficacité, ce sera meilleur. Alors oui, c'est plus sympa, on a de la résiste feu, tout ça, tout ça, mais je ne pense pas que ça soit par là qu'il faille aller avec une sorcière. Je suis même convaincu que ce n'est pas le cas. Flickering Flame, à mon avis, si vous voulez jouer sur un personnage, il vaut mieux essayer de le chercher sur un Druid avec la Pelt qui a déjà le plus 3 sur Armageddon. Ça, c'était ma hot take sur ce débat-là. Autre chose que vous voulez très très vite, c'est la Rackmèche, évidemment. Et en fait, juste ces deux changements-là, il faut comprendre que vous avez déjà fait un gros gros up. Et le changement d'après, c'est... Ça, c'est ma façon de le jouer. On joue Enigma sur une sorcière, oui. Et en fait, c'est assez intéressant sur cette sorcière-là parce que si vous avez Enigma sur cette sorcière-là, vous allez économiser deux points parce que vous n'allez plus avoir besoin de mettre les deux points sur le téléport, forcément. OK ? Ce qui veut dire que c'est assez important parce que je vous ai dit tout à l'heure que vous n'avez pas les points pour mettre toutes les synergies. C'est-à-dire qu'en termes de dégâts, vous allez gagner les dégâts. Ce n'est pas comme si vous gagnaient juste quelques points. Non, non. Vous allez gagner des points de dégâts, de DPS sur ce que vous faites, en fait. Que ce soit en assurant la cold mastery à 17 ou mettre des points de synergie en plus. Donc, ce n'est pas anodin. Enigma va vous faire gagner un max de PV et va vous donner deux points de skill en plus de ce qui a marqué. Donc, c'est... Voilà. C'est ça, pour moi. C'est ce que vous voulez à la fin en armure. Ce qui veut dire aussi que vous n'allez pas avoir besoin des 156 de force parce qu'en fait, pendant tout le test, je m'étais mis à 156 de force comme si je voulais porter un monarche. Ce qui est, à mon avis, le gear d'après. Ça, c'est ce que vous voulez après. Sans Enigma, je l'avais fait. Ça, c'est le gear d'après. Ce que vous voulez après le double spirit, je veux dire. Mais dès que vous avez Enigma, eh bien, évidemment, vous allez économiser beaucoup de points de force. la preuve, de 150, vous avez économisé 60 points de force quasiment qui deviennent 160 points de vitalité. Et le truc qui est encore plus fou, c'est que si jamais vous jouez le bâton après, qui est complètement fumé, parce qu'il est fumé, si vous l'avez sur une base qui donne plus 3 à Orbe ou plus 3 à Hydre et que vous avez le combo G Enigma et G Obsession, vous allez monter à des millions de points de vie en fait. là, on monte à, donc là, on est en 1234, mais il faut compter qu'en fait, là, il y a quasiment tous les points de force en trop. Il y a quasiment tous les points de force en trop à mettre en vitalité et vous allez monter facilement à 1500, 1600 points de vie sans aucun effort. Donc ça, c'est le stuff de fin pour moi. Il faut adapter les points là, mais ça, c'est le stuff, peut-être pas de fin parce que tu peux encore l'ajuster, mais c'est un stuff qui est vraiment très très puissant. Maintenant, je le redis, une fois que vous avez Infinity, il n'y a rien qui battra la sorcière Lightning. Ça, c'est un fait. C'est comme ça, je suis désolé de casser vos rêves, mais il n'empêche que avant d'avoir Infinity, si vous voulez passer par la case Enigma avant par exemple, parce que si vous voulez jouer une sorcière, vous dites, ouais, mais je joue une sorcière, mais j'aimerais bien jouer, je ne sais pas moi, un Palameur à côté, vous pouvez très bien faire une sorcière Hydre-Orbe, commencer par faire Enigma et ainsi, vous aurez accès à un Paladin à côté qui aura Enigma et votre sorcière va se servir d'Enigma. C'est quand même un bon argument parce que le problème d'Infinity, c'est qu'au final, ça vous force à jouer des persos bien spécifiques alors qu'Enigma, c'est l'inverse, ça étend le nombre de personnages que vous allez pouvoir jouer. donc c'est un des autres arguments pour jouer cette sorcière en starter pour la saison en 2.4. Ce n'est pas anodin, vraiment, ça ne l'est pas du tout en fait. Parce que si vous n'aimez pas Blizzard, il y a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas Blizzard, c'est une vraie bonne alternative, ça. Donc, je vais juste vous montrer l'aspect avec Otto et Monarche qui donne juste, on va juste gagner un point de skill en plus, un peu de résistance, un peu de trucs comme ça. et avec le Chaco, je vais mettre pas l'Enigma, je vais remettre la Viper. Et là, en fait, ce stuff-là qui est un stuff qui n'est pas budget, qui est budget plus plus, qui est avant les grosses pièces, ça, ça suffit à vraiment cliquer de façon très efficace tout ce qui va se passer en enfer. Les Treks, vous devriez les remplacer par des War Travers le plus vite possible pour l'EMF. Le Chaco, vous devriez mettre soit une Rune Oum pour les Résistances, soit un Topaz pour l'EMF, c'est vous qui voyez. Viper, c'est pareil, mettez Oum ou Topaz selon où vous en êtes. Ça, ce que je vous montre là, c'est juste très très fort. On va aller, je ne sais pas moi, allons à une zone que j'aime bien faire pour tester. Là, le Sanctuaire du Chaos est très très hostile pour l'aspect. D'accord ? C'est vraiment une zone que je ne recommande pas. Et c'est bien pour ça qu'on va aller la faire, en fait, pour vous montrer qu'on peut le faire. Il y a CTA qu'il faut mettre aussi, qui est dans le budget plus plus, plus plus plus, avant d'attaquer les gros trucs. CTA devrait être relativement haut dans vos priorités, en fait. Où est-ce que j'ai mis mon CTA ? Est-ce que j'ai encore CTA ? Alors, j'ai CTA, je n'ai pas CTA, ce sera sans CTA du coup. Mais CTA, donc Call to Arms, ce qui vous donne les BO, devrait être assez haut dans vos priorités, franchement. Là, pour le coup, c'est un joueur qui a joué en Hardcore qui vous le dit. en Hardcore, tu privilégies CTA au-dessus de Earth of the Hawk. C'est-à-dire que tu joues en double spirit CTA avant de passer sur auto. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très important, ça, à comprendre, parce que les points de vie qui vous sont offerts et le skill, c'est important aussi, le skill qu'il vous est offert par le CTA, surtout pour cette spé, c'est très très fort. C'est juste très très fort. Alors oui, auto coûte un peu plus cher, soit, évidemment. C'est bon. Alors, en termes de... Une chose à dire aussi. Annexe. Pendant que vous voyez un petit peu le run là-dedans. Un truc que j'ai regardé, c'est qu'une fois que vous avez certaines pièces de stuff, vous n'avez plus vraiment besoin d'insight. Franchement, quand vous êtes stuffé, le besoin d'insight descend. Beaucoup. Et du coup, s'ouvre à vous un autre choix qui est de dire « Ok, si je n'ai pas besoin d'insight, je peux prendre un mercenaire qui tape vraiment fort. Qu'est-ce qui s'ouvre à moi en mercenaire ? » En fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'un truc qui serait assez efficace, c'est prendre un mercenaire et lui donner une arme qui fait beaucoup de dégâts. Et là, il y a deux choix qui s'offrent à vous, pour moi. Il y a obédience sur... qui ne coûte pas très cher en plus, c'est les deux choix. Obédience sur un mercenaire de l'acte 2. Le mercenaire de l'acte 2, vous lui mettez soit Holy Freeze pour geler autour de vous pour être beaucoup plus safe, soit la défense. Vous n'avez pas besoin de Might, vous pouvez lui mettre Might, mais bon, ce n'est pas forcément nécessaire. Et l'autre choix, c'est le nouveau Morinic, c'est Unwilling Bend, je crois. Le nouveau Morinic qui ne coûte rien du tout, qui va mettre dans une épée 6 sockets. Alors, il faut trouver une Colossus Blade, password. Du coup, il faut trouver une Colossus Blade éthérée. Et quand vous avez ça, vous lui mettez ça et en fait, c'est plus 300 et quelques pourcents de dégâts. Et le mercenaire lui-même fait un cri qui réduit les dégâts des mobs autour de lui. Ça fait que c'est un super tank et qui tape très très fort. On vous aurait ce Morinic-là. Je ne peux pas vous le montrer tout simplement parce que l'arme qu'ils nous ont fourni, Blizzard sur le PTR, c'était une arme nulle, c'était une arme de normal, ce qui n'est pas fou. Donc, plus 300% de dégâts de rien, ça ne fait pas grand-chose. Donc là, vous voyez que c'est un peu lent. Encore une fois, ce n'est pas une zone où vous allez exceller le Sanctuary du Chaos. Je ne montre pas ça. Vous avez vu, c'est trop fort. Je vous montre ça pour vous montrer que même les zones qui sont hostiles, vous pouvez les faire avec cette SP-là. Et je trouve ça très important, surtout au début. Parce que là, je suis en stuff un peu plus plus, mais en vrai, j'aurais pu vous le montrer aussi, mais avec le stuff d'avant, vous le faites à peu près pareil ici. Pour moi, être capable de faire le Sanctuary du Chaos et être capable de faire... C'est deux choses différentes mais qui sont proches. Être capable de faire une zone qui est hostile à votre SP, ça montre quand même que votre SP a de la réserve et va être assez sympa à jouer. Parce que vous n'aurez pas à vous faire chier et dire je ne peux pas le tuer, ce mobs. Non. Vous allez pouvoir tuer tous les mobs qui se présentent à vous ou presque. Ce qui est quand même assez cool. Alors, j'ai dit ou presque parce qu'en fait, il y a toujours le problème des insensibles feu froid qui est réglé par le fait de jouer un mercenaire qui tape fort parce que notre mercenaire qui est là est super utile ce qui fait des bons dégâts mais ce sont des dégâts qui sont élémentaires. Donc, à partir du moment que ce sont des dégâts qui sont élémentaires et qui sont dans les mêmes éléments que vous, ça pose problème dans le fait que dès que vous allez rencontrer un insensible feu froid, ça ne va pas vous aider. Par contre, que ce soit le mercenaire de l'acte 5 ou le mercenaire de l'acte 2, là, ce n'est pas la même chose. Là, vous allez pouvoir régler tous ces problèmes-là. Donc, voilà. Alors, quand est-ce qu'il faut se poser la question pour ce mercenaire d'acte 2, acte 5 ? Moi, c'était au ressenti, en jouant, je me dis, mais je n'ai pas vraiment besoin d'insight. Là, j'en ai besoin encore. Je ne suis pas encore au gear où je n'ai plus besoin d'insight, mais je ne suis pas loin. Alors, je ne suis pas loin du tout. D'ailleurs, on peut le montrer, tiens. Là, je n'ai plus d'insight et vous allez voir qu'en fait, ça va. A noter que, genre lui, par exemple, peut pas le tuer. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. A noter que, tout de même, pour cette histoire d'insight, un truc que j'ai remarqué, c'est que dès que vous êtes dans une zone où il y a masse insensible feu, vous allez ressentir le besoin d'insight parce que les orbes coûtent très cher en mana. Là, ça va encore, en fait. C'est insensible feu froid me casse les pieds, faut le dire. Mais bon. Là, j'ai envie de te dire, malheureusement, on n'y peut pas grand chose. Pas de chance. C'est le jeu, ma pauvre U7. Enfin bref, je voulais vous montrer un petit peu ce run-là. Alors, je ne l'ai pas fait en entier, mais vous le faites en entier sans aucun problème. C'est aussi un argument, d'ailleurs, pour passer pareil. Ça, c'est le même argument que pour la vidéo sur la javazone. Si vous récupérez une fortitude éterrée, d'accord ? Une fortitude sur une armure éterrée, switchez le mercenaire. Ce mercenaire de l'acte 1 est très 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 bon au début, d'accord ? Mais là, on a vu une de ses limites, c'est dès que vous allez rencontrer un insensible feu froid, vous allez vous faire punir. Donc, dès que vous avez la fortitude et que vous êtes capable de mettre une insight sur une arme de mercenaire d'acte 2, mettez un mercenaire de l'acte 2 tant que vous avez besoin d'insight. Très important. Si vous n'avez pas de fortitude, si vous voulez quand même un mercenaire qui, fait des bons dégâts mais n'est pas aussi fort, etc., l'autre armure en dessous parce que fortitude c'est quand même une lot, c'est tricherie. Si vous récupérez, si vous arrivez à faire une tricherie sur une armure éterrée, elle est où ? Je cherche tricherie. Tricherie, tricherie. Elle est sur elle. Si vous trouvez une tricherie sur une bonne armure éterrée, c'est aussi une bonne raison de passer sur les mercenaires de l'acte 2 pour qu'ils vous aident sur les mobs double immunité. D'accord ? Après, les mobs double immunité, si vous choisissez bien vos zones, vous ne les aurez pas. D'accord ? Je le redis, faites attention à quand est-ce que vous avez besoin d'insights ou pas parce que le petit trick que je vous ai dit, la petite info que vous avez donnée sur l'histoire des mercenaires et de leur mettre des dégâts, c'est assez important. C'est assez important parce que ça va augmenter votre clear speed et surtout, ça va augmenter votre facilité face à tous les types de mobs. si vous jouez ce genre de personnages-là, c'est pouvoir faire tout le contenu facilement. Vous n'êtes pas spécialiste, vous pouvez tout faire en fait. Exactement ce qu'était la spé météorbe avant. Donc, si vous voulez une alternative à Blizzard en sorcière, en stuff intermédiaire avant d'aller en sorcière light, je pense que cette spé-là se pose en concurrent à Blizzard. Je pense que Blizzard est au-dessus, encore une fois, pour la dernière fois, mais plus d'autant. J'étais très hostile à Orbe Météorbe. Orbe Météorbe, quoi, Orbe Météor. Je le suis beaucoup moins pour cette spé-là. Sur ce, c'était Nip. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que cette série vous plaît. Au pire, bah tant pis.